Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue dans notre nouvelle séance de l'éducation à distance. Je suis Madame Meugue Elisabeth, enseignante de français des classes de seconde. Nous allons travailler sur un cours de littérature des classes de seconde. Alors, nous commencerons par la correction du devoir à faire à la maison, où il t'était demandé de commenter les éléments du paratexte critique de l'œuvre. Tu te souviens, évidemment, que la leçon portait sur les activités au rural. Il était question de développer les différents paratextes. Et là, ce jour-là, nous avons étudié deux, les deux premiers qui sont majeurs aussi. À présent, la tâche qui a été proposée était celle d'aller faire des recherches, de commenter les éléments du paratexte critique. Alors, l'œuvre, le misanthrope, édition nouveau classique La Rousse, présente un document intitulé « Notice », dans lequel aux critiques présentent ce qui se passait en 1666, date de parution du misanthrope. En politique, la France s'unit à la Hollande. Alors, en guerre contre l'Angleterre, on note également la mort de la reine-mère Anne d'Autriche. Un incendie détruit la plus grande partie de Londres. Ça, c'est d'après le contexte historique. À présent, nous passons en littérature. Les éléments recueillis dans la notice, je t'avais demandé de travailler avec l'édition Nouveau-La Rousse. En littérature, les auteurs Boileau, Bossuet, Corneille, Racine, Safine, évidemment qu'il s'agit des contemporains de Molière. Quand je dis contemporains, j'entends par là les écrivains qui ont appartenu au même siècle que Molière. Dans le domaine des sciences et dans les arts, établissement en France de l'Académie des sciences, représentation du misanthrope. Le misanthrope fut représenté pour la première fois le 4 juin 1666 sur le théâtre du Palais-Royal. Le public avait pris l'habitude de voir Molière sous les traits d'un bouffon. Or, dans le misanthrope, tout change. Molière joue ici le rôle d'un grand seigneur. Les années qui suivirent la mort de Molière parce qu'il n'a plus tardé à vivre. Et il est mort bien jeune. Tu te souviens, dans la précédente leçon, lorsqu'on s'est attardé sur le paratexte octorial, on a communiqué la date de naissance de Molière. C'était le 15 janvier 1622. Et également la date de décès, 1673. Alors, on dit bien qu'après la représentation du misanthrope, il n'a plus suffisamment vécu. Les années qui suivirent sa mort, le misanthrope fut tout de suite, après le tatuf, la pièce la plus jouée à la comédie française. Dans son oeuvre, Molière se moque par la bouche d'Alceste. Évidemment, l'un des personnages, on l'avait évoqué la dernière fois. Molière se moque par la bouche d'Alceste, par la bouche du personnage Alceste, c'est-à-dire les paroles que prononcera Alceste sur scène. Par la bouche d'Alceste, des effusions de politesse mondaine et des accolades aussi tapageuses qu'hypocrites, des courtisans poètes et de leur préciosité à l'ambiquer. De la médisance des propos de Salon, tout cela, Molière se moque par la voix du personnage d'Alceste. Par la bouche de Célimène, cette fois-ci, on découvre également un autre personnage dans l'oeuvre à travers le paratexte critique que je t'ai demandé d'aller lire et d'en faire en commentaire. Par la bouche de Célimène, il raille, il mit pour Molière. Molière raille durement les types ridicules d'un beau monde. Molière a trouvé la nécessité de placer dans une même pièce un misanthrope et une coquette métisante. Et là, quand on parle de misanthrope justement, il s'agit d'Alceste que je viens d'évoquer et la coquette métisante ici, c'est bel et bien Célimène. Alors, à présent, si tu as tout retenu, je crois que tu as désormais les outils, les moyens, les ressources pour mieux affronter la lecture méthodique du texte ouvroir. Il s'agit de notre premier texte que nous allons étudier dans l'oeuvre, le misanthrope. Objectif, dégager le contraste dans les comportements des personnages du texte ouvroir, de l'oeuvre, le misanthrope. Prérequis, les caractéristiques du texte théâtral, tu es censé maîtriser les caractéristiques du texte théâtral. Et tu te souviens que dans la leçon portant sur les activités au plural, j'avais suffisamment expliqué les relations entre les mots, l'émetteur et le récepteur, les temps-verbaux. Campus, Molière, le misanthrope, édition nouveau classique, La Rouge. Évidemment que c'est avec cette édition que nous allons davantage travailler. Alors, je t'invite à lire le texte, à suivre la lecture du texte avec moi. Puisqu'il s'agit là d'un texte théâtral qui met en scène les personnages. Donc, de temps en temps, nous saurons l'alternance entre les personnages sur scène. Et quand je dis texte au voie, il s'agit effectivement du texte liminaire dont ce sont les premières lignes de l'œuvre. Le tout premier texte qui apparaît, qui s'ouvre dans le misanthrope. Alors, tu suis la lecture avec moi. Filente, qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Alceste, laissez-moi, je vous prie. Filente, mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Alceste, laissez-moi là, vous dis-je, et pourrez-vous cacher. Filente, mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Alceste, moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre. Filente, dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi que, ami, enfin, je suis tous les premiers. Alceste, se levant brusquement. Et là, il s'agit de la ditasticalité. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'à ici profession de lettres. Mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclame net que je ne le suis plus et ne veux nulle place en des corps corrompus. Filente, je suis donc bien coupable. Alceste, à votre camp, Alceste, allez, vous devez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un nombre de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nom, votre chaleur pour lui tombe en vous séparant. Et vous me le traitez à moi d'indifférent, mort bleue. C'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret prendre tout en l'extant. Filente, je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable. Et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît. Alceste, que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Filente, mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Alceste, je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Filente, lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnaie. Et là, il s'agit du mot noir, c'est comme cela que c'est écrit dans la littérature du XVIIe siècle. Donc le mot a été retranscrit, ne le considère pas comme étant une erreur. Alors le texte, il est tiré de Molière dans le misantro, acte 1, 5, 1. Découverte de la situation-problème Situation du texte dans l'œuvre après lecture Rappel de l'objectif Situation du texte dans l'œuvre après lecture Lecture du texte Situation dans l'œuvre Relecture du texte Alors, je t'invite cette fois-ci à bien suivre la dernière lecture Parce qu'après, nous allons manipuler Filaine, qu'est-ce donc ? Qu'avez-vous ? Alceste, laissez-moi, je vous prie Filaine, mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie Alceste, laissez-moi là Vous dis-je et pourrez vous cacher Filaine, mais non Mais on entend les gens au moins sans se fâcher Alceste, moi, je veux me fâcher Et ne veux point entendre Filaine, dans vos plus que chagrins Je ne puis vous comprendre Et quoi que, ami Enfin, je suis tout des premiers Alceste, le vent brusquement Moi, votre ami ? Riez cela de vos papiers J'ai fait, jusque-ici, profession de l'être Mais après ce que Ce qu'en vous, je viens de voir paraître Je vous déclame nette Que je ne le suis plus Et ne veux nulle place en décœur corrompu Filaine Je suis donc bien coupable Alceste, à votre camp Alceste, allez Vous devriez mourir depuis honte Une telle action ne saurait s'excuser Et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser Je vous vois accabler un nombre de caresses Et témoigner pour lui les dernières timbreses De protestations, d'offres et de serments Vous chargez la fureur de bons embrassements Et quand je vous demande après quel est cet homme À peine pouvez-vous dire comme il se nomme Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant Et vous me le traitez à moi d'indifférent Mort bleu C'est une chose indigne Lâche, infâme De s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme Et si par un malheur j'en avais fait autant J'aimerais de regret prendre tout en l'instant Filaine Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable Et je vous supplierai d'avoir pour agréable Que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt Et ne me pendes pas pour cela s'il vous plaît Alceste Que la plaisanterie est de mauvaise grâce Filaine Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Alceste Je veux qu'on soit sincère Et qu'en homme d'honneur On ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur Filaine Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie Il faut bien le payer de la même noix Molière nous en trouve Acte 1, 5, 1 Alors, nous allons citer l'œuvre Je t'invite à lire la situation dans l'œuvre Que le texte proposé est le texte liminaire de la pièce théâtrale Le misanthrope Je l'ai dit tout à l'heure Quand je dis texte liminaire C'est-à-dire le tout premier Tu as bien vérifié Tu peux bien ouvrir ton œuvre à l'instant Et voir qu'il s'agit là des premières lignes de la pièce de théâtre Le misanthrope Rappel de l'objectif Il a attendu de toi que tu puisses opposer les comportements des personnages du texte Voir de l'œuvre le misanthrope Traitement de la situation problème Formulation des hypothèses Analyse du texte Validation des hypothèses Bilan Formulation des hypothèses Relecture du texte Hypothèse de sens Hypothèse de sens A proposer Ce texte dénoncerait-il Les hypocrisies mondaines A la suite de la lecture Des deux lectures magistrales Alors comme hypothèse On pourrait proposer Ce texte dénoncerait-il Les hypocrisies mondaines Promeut-il Le culte de la loyauté De la sincérité De la probité Rejetterait-il Mieux Condamnerait-il Les fréquentations Malsaines de filettes S'agirait-il De la duplicité Mal Manifeste de filettes Alors Toutes ces questions Toutes ces hypothèses Formulées Trouveront Leurs réponses Dans la suite Dans la grille De lecture méthodique Que nous allons Élaborer tout à l'heure Et là Nous obtiendrons Les interprétations Et à la fin Nous les validerons Ou nous les invaliderons Alors Je t'invite donc A relever Les outils De langue Qui seront Exploités Tout au long De l'analyse De l'étude De ce texte Ou voir D'abord L'énonciation Ensuite Les temps Verbaux Les formes De phrases Et enfin Les champs Lexicaux La grille De lecture Nous passons Directement À la grille De lecture Nous avons Nous avons Annoncé Que la première Entrée Ou si tu veux Le premier outil D'analyse Porterait Sur l'énonciation Alors Nous avons Là l'énonciation Les indices textuels Pronom personnel De la première Person Du singulier Je 16 16 occurrences Je Apparais 16 fois Dans le texte Moi Cette Occurrence Me 5 fois 5 occurrences En conséquence De la deuxième Person Du pluriel Nous avons Vous 18 fois Les adjectifs Possessifs Vos 3 fois Vos 4 fois Et Pour se limiter D'abord À ces éléments De l'énonciation Nous pouvons Porter En guise D'analyse Qu'il s'agit Que La présence Des marques De l'émetteur Et du récepteur Qui occupent Réciproquement La place De l'émetteur Et du récepteur Évidemment Vous l'avez Pu le constater Tu l'as constaté Que Dans le texte Alceste Et philène Sont Réciproquement Émetteur Et Recepteur Donc Il n'y a pas Une seule personne Qui occupe La place De l'émetteur Ce qui Qui fait Varier Les occurrences De ces indices Comme interprétation Nous pouvons Accompagner Que Il est question D'une dispute Entre deux amis Effectivement Que Alceste Et philène Son Amis Alceste Et philène Leur débat Découle De leur conception De l'amitié Une manière De considérer L'amitié Selon L'un Et l'autre Outil Nous passons À Prolongement Du tableau Parce qu'il n'est pas achevé Nous passons À la deuxième Entrée Au deuxième outil Les temps Verbaux Ça a été Annoncé Alors Comme indice Textuel Des temps Verbaux Nous avons Avé Pris Dit En temps Veux Suis Qui Représente Le présent Discussif Ou énonciatif Alors À partir De ces indices Nous pouvons Dire Que philène Est accusé De fréquenter Des personnes Peu loyales Pour ce qui Est du présent Et tu as Bien assisté À la Virulence Au caractère Virulente D'Alceste Suisse Nous avons Également Un autre Regroupement D'indices SWAT Pounder FACE PARTE Qui renvoie Effectivement Au subjonctif Présent À valeur De souhait Alors L'interprétation Qui accompagne Ce subjonctif Présent Nous avons Le culte De la sincérité D'Alceste Alceste Qui se veut Sincère Dans ses propos Comme Au regroupement Au relevé D'indices Nous avons Laissé Courrer Rayer Aller Qui renvoie Principalement À l'impératif À valeur D'ordre L'interprétation Le rejet De vilaine De par Alceste À la suite Le troisième outil D'analyse Nous avons Les formes De phrases Je vous Comme indice Je vous déclare Net Que je ne le suis plus Je ne veux Nul Plaçant Des cœurs Corrompus Une telle Action Ne saurait S'excuser On ne lâche Qu'un mot Qui ne parte Du cœur Alors Ces indices De formes De phrases Renvoient Exclusivement Aux phrases Négatives Exprimant Le refus Ces phrases Négatives Ont valeur De refus Alors Comme interprétation Nous disons Que On observe La désolidarisation D'Alceste Quant à son amitié Avec Philène En effet L'excès De rigueur Empêche De se lier D'amitié À une personne Qui fait Montre De duplicité Parce que Selon Alceste Philène A un double Visage La suite Du tableau Comme Au clout Les champs Lexicaux À travers Les indices Fâchés Chagrins Raiés Raiés Corrompus Coupables Honteux Lâches Infâmes Trahis Intignes Cette première série D'indices Ensuite Nous avons Une deuxième série Amis Hommes D'honneur Caress Tengresse Embrassement Embrasser En guise D'analyse Nous pouvons Dire que Ces indices Renvoient Au champ Lexical De la loyauté D'une part Et à celui De l'amour Hypocrite D'autre part Ils entretiennent Une relation D'opposition Relation D'opposition Alceste Homme Loyal Manifeste Son indignation Face Affilente Du fait Qu'il se lit D'amitié Avec des personnes Sans scrupules Il condamne Cette hypocrisie Ostentatoire De son meilleur ami Alors Voilà Ainsi présenté Notre grille De l'étude Méthodique A travers Les quatre entrées Qui ont été Exploitées J'espère que Tu as eu l'occasion De bien Parcourir De voir Comment On aborde Les outils D'analyses Dans un tableau Dans une grille De lecture Méthodique Nous avons étudié Entre autres L'énonciation Les formes De phrases Les temps Verbaux Et les chants Lexicaux A présent Nous passons Je t'invite A valider Avec moi Les hypothèses Des départs Qui ont été Proposées Alors Nous avons Les hypothèses A retenir Dénoncent Les hypocrisies Mondaines La promotion Du culte De la loyauté De la sincérité De la probité Le rejet La condamnation Des fréquentations Malsaines De filettes La duplicité De filettes Alors Comme bilan De l'étude J'espère que Tu es avec moi Dans l'étude De ce texte Liminère De la pièce Théâtrale Le mise en trop Le grammatuge Molière Dans le souci De combiner L'utile A l'agréable Le mieux Le rire A la morale Dénonce Avec virulence Et fermeté Les comportements Hypocrites Des hommes Alceste Homme juste Et loyale Ne tolère Aucune inconduite De la part De son amie Chilène Qui a décidé De se lier D'amitié Avec des personnes Déloyales Hommeuses Reprochables Selon lui Les mauvaises fréquentations Finissent toujours Par corrompre Les bons esprits Dans son indignation Il menace Son compagnon De se désolidariser De lui Par ailleurs Filette Trouve que Son amie Alceste De par ses agissements Fait preuve De zèle L'auteur Fait ainsi La satire sociale Des comportements Des hommes Dans la société On note Une volonté De l'auteur De chercher A réguler Une société Parfaite Qui se construit Sans hypocrisie Sans rancœur Ni évidentité Au demeurant Tous ces aspects Confèrent A ce texte Une tonalité Satirique De par le titre De l'oeuvre Ce texte Trouve tout son sens A partir Des valeurs Humaines Qui sont valorisées Voilà Donc Ainsi Lue Le bilan De cette lecture Je peux te le reprendre Rapidement Dans l'étude De ce texte De ce texte Liminère De la pièce Théâtrale De Muisantro Le grammaturge Molière Dans le souci De combiner L'utile A l'agréable Mieux Le rire A la morale Dénonce Il menace Tous ces aspects A propos de la conception Cible Jean-Claude Le Muisantro Molière 1666 Édition Nouveau Classique La Rousse Voilà Donc Ainsi Présenter Notre leçon Je t'invite A relever La prochaine Leçon Qui portera Sur La lecture Méthodique Le Muisantro Acte 2 Scène 1 Cible Jean-Claude Cible Jean-Claude Sous-titrage ST' 501